La question de l'après-midi qu'on va se poser tous ensemble, c'est celle qui est très présente au niveau des start-up notamment, mais des entreprises de façon générale. Mais j'ai une tendance au niveau de la Fondation du Territoire de Demain à penser tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises et puis évidemment à toutes les start-up que nous accompagnons et qui nous accompagnent aussi dans l'autre sens. Et la question, c'est celle, je dirais, du contexte qui est le nôtre, qui est un contexte que je qualifierais, si on veut essayer de le dire très brièvement, en quelques mots, d'un monde qui est devenu laboratoire. Alors si on dit le monde a changé, bon, on n'a pas dit grand-chose, c'est pas la peine d'utiliser ce genre de formulation pour commencer une présentation telle que celle de celle-ci. Un monde devenu laboratoire, ça change un tout petit peu la tonalité et ce qu'on veut dire par là. Le monde qui devient laboratoire, c'est nos amis des start-up qui regardent la science et le jeune de façon générale, les plus jeunes, partie de la société va dans ce sens-là, mais c'est quand même très vrai pour les plus jeunes ce que je vais dire. Ils ont un rapport à la connaissance, à la science, au savoir qui est complètement différent. Ils l'apprennent différemment, ils réfléchissent différemment et ça, c'est un point important pour les entreprises qui les emplochent et qui ne tiennent généralement pas compte de leur rapport. Ils peuvent apporter énormément et notamment dans la conquête des marchés étrangers, ce qui est notre sujet. Donc, c'est un peu de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui au travers de trois points qui me semblent importants et qui sont un peu la réponse à cette interrogation. La première question, le premier sujet, c'est de réfléchir en termes de marché, de marché international, à ce qui est aujourd'hui probablement le point central de cette recherche de marché, de recherche de clients pour notamment des entreprises innovantes. C'est un concept qui est celui de Smart City. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là ? C'est parce que c'est celui-là qu'on traite au quotidien. C'est vraiment sur ce sujet-là que les patrons d'un certain nombre de grandes entreprises nous demandent de les accompagner. C'est sur ce sujet-là qu'on nous demande un certain nombre de conférences. Qu'est-ce que c'est une Smart City ? C'est la ville intelligente, d'accord, mais c'est très vite dit. Et en quoi est-ce que ça peut impacter au quotidien, de manière concrète, la recherche de marché à l'échelle internationale ? Donc ça, c'est un premier point que je voudrais évoquer avec vous et qu'on évoquera, j'espère, au travers d'échanges. Un deuxième point, un deuxième sujet, c'est celui de ce qu'on appelle la French Tech. Alors, je ne sais pas si certains sont très familiers avec cette expression. La French Tech, c'est une démarche qui a été inventée en France il y a quelques mois par deux secrétaires d'État, par deux ministres successives. en matière de technologie de l'information. L'idée, c'était la suivante. Nous ne connaissons pas bien, pour aider les entreprises, et pour les aider à l'international, oui, je le répète à dessein parce que je crois que c'est important, nous connaissons mal ces start-up, ces petites entreprises-là. Donc, pour les aider, pour les aider à dégager ces marchés, être concurrentiels par rapport, effectivement, à ce contexte de nouveau marché, eh bien, il faut mieux les connaître. Et ça, les médias français l'ont un peu relayé. Maintenant, ça commence, effectivement, à être bien fait, mais au début, c'était quand même extrêmement discret. Les différentes villes, puisque les villes sont les grandes métropoles françaises, qui se sont dit, nous, nous sommes forcément... Bien entendu que nous sommes Smart City, bien entendu que nous sommes French Tech, etc. Mais très rapidement, il a fallu voir qu'il y avait comme entreprise innovante chez eux. Qu'est-ce qu'il y a comme entreprise innovante à Montpellier ? Alors, on va faire rapidement les tours des métropoles que vous connaissez par cœur, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, etc. Il y en a une vingtaine. Et cette vingtaine a immédiatement fait honte de candidature, et c'est l'État qui, le 12 novembre, j'osais espérer une semaine avant, comme ça, ça m'aurait permis d'en parler aujourd'hui, mais le 12 novembre, sur un tweet d'Axel Lemaire, vous trouverez une première liste, une première liste de métropoles qui vont être French Tech. Ça va changer beaucoup de choses pour les villes, parce que dans leur budget contraint, comme vous le savez aujourd'hui, bien le fait de recevoir quelques dizaines de millions en plus à destination des petites entreprises innovantes, c'est déjà pas mal. Ça permet de créer des espaces d'innovation. C'est très bien pour la Fondation des Territoires de Demain, qui justement dit sans arrêt qu'il faut que dans les villes, sur les territoires, il y ait des espaces d'innovation. Et puis surtout, ça donne très concrètement au quotidien, demain matin à 8 heures, de l'argent, si vous voulez partir pour Dublin, pour la grande réunion des start-up européennes. Et être présent et parler de votre, comment dire, présenter vos services, présenter vos produits, et effectivement, être sur le même banc que d'autres, notamment que d'autres petites entreprises, qui souvent, aux États-Unis ou ailleurs, ou en Amérique latine, ou en Asie, trouvent des aides assez conséquentes pour être présentes, pour être présentes dans ces différentes réunions, ces différentes manifestations. Ce d'autant plus, ce deuxième point de French Tech est d'autant plus important, qu'on s'est aperçu que non seulement il n'y avait pas 100, pas 200, pas 400, parfois 700 ou 800 start-ups dans une ville française, avec les trois quarts ou les neuf dixièmes, parfois on ne savait même pas qu'elles existaient, c'est quand même assez extraordinaire. Mais en plus, on s'est aperçu que lorsqu'elles se manifestaient, lorsqu'elles allaient aux États-Unis, à New York, par exemple, pour de grandes présentations, financées par le dispositif French Tech, eh bien, elles étaient parmi les plus concurrentes. Un exemple très précis que vous connaissez tous, celui des objets connectés. Nous sommes aujourd'hui les, probablement, on ne va pas faire de cocorico ici, surtout pas entre nous, on n'en est pas question, mais aujourd'hui, nous sommes probablement parmi les meilleurs en matière d'objets connectés sur le marché. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est par les stands français que commencent souvent un certain nombre de visites officielles, de visites ministérielles dans les grands salons. Troisième et dernier sujet que je voudrais évoquer rapidement, mais évidemment, on ne dira pas tout, mais vous aurez sur notre site Territoire de demain l'ensemble de la présentation. Donc, si on n'a pas l'occasion de tout dire en détail, vous aurez ça en ligne. Le troisième élément, c'est justement celui de ces espaces innovants qui sont nécessaires pour qu'une ville devienne French Tech. C'est écrit dans les textes officiels, c'est écrit dans les textes diffusés par le ministère en charge des questions du numérique. Il faut un espace d'innovation, un espace d'expérimentation. Ça tombe quand même bien, parce que si vous regardez la littérature spécialisée sur ce sujet, je pense à celle de l'OCDE, les études sont très claires. L'autre futur urbain, rural, sociétal, économique, culturel, etc., est un futur d'expérimentation, y compris la gouvernance, ce qui fait peur parfois d'un certain nombre de responsables. Enfin, ça, c'est une autre affaire qui n'est pas dans le sujet de la conquête des marchés internationaux d'aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la ville intelligente, deux, trois éléments. Qu'est-ce qu'on appelle intelligence ? Alors, le mot « smart », d'abord, un petit constat. Vous allez avoir votre vocabulaire qui va être bouleversé. Je suis un peu embêté par cet état de fait, mais c'est évidemment, ce n'est pas nous qui allons changer quoi que ce soit ici. Il y a des mots qui sont imposés en quelques mois. Alors, l'expression de French Tech pour la France, les expressions de Living Lab. Alors là, on verra tout à l'heure si on a le temps. Living Lab, Smart Lab, Media Lab, Hackerspace, Makerspace. Bon, j'arrête immédiatement, il y en a une centaine. Tous ces mots se sont quasiment imposés dans le vocabulaire quotidien. Les courants. Pas de Mme Michu, forcément, d'accord, mais de la plupart des responsables économiques, la plupart des investisseurs. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Quand on a des discussions telles que celles d'aujourd'hui, de cet après-midi, que j'espère une vraie discussion si on a le temps, c'est important à savoir. Alors, au niveau de cette... Pour ce qui est du Grand Paris, c'est évidemment essentiel. La notion de Smartity et d'intelligence territoriale, c'est quoi ? Probablement, le seul exemple que je vais vous donner qui soit concret, vous pouvez immédiatement prendre l'avion ce soir ou demain matin ou le train demain matin, vous allez à Santander. S-A-N-T-A-N-D-E-R. Santander, c'est en Cantabria, c'est dans le nord de l'Espagne. Et c'est là que la Commission européenne, concrètement, concrètement, ça veut dire avec beaucoup d'argent, a décidé de créer... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un prototype de ville intelligente ? C'est un tout petit peu ça. Mais surtout, un marché des villes intelligentes. C'est-à-dire que, franchement, il faut le faire exprès, être aujourd'hui une entreprise vraiment innovante en France et ne pas aller immédiatement à Santander, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est complètement suicidaire, c'est complètement... Sauf si on ne le sait pas. C'est évidemment ce qui se passe dans la plupart des cas. Les gens ne savent pas qu'effectivement, Santander est ce modèle-là, voulu par les Européens pour une fois en cœur. Donc ça, c'est pas tous les jours que ça arrive non plus. Et à Santander, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est cette intelligence territoriale ? En quoi une ville peut être intelligente ? Nous, on sait bien quand on est intelligent ou pas, ou du moins quand on peut l'être. Mais une ville, la pierre, les édifices, quoi des édifices peuvent... Ou des institutions, en quoi ça peut être intelligent ? Eh bien, la réponse de Santander, ça a été... On met... Là aussi, je caricature un peu, mais vous avez bien compris, sinon nous passerons l'après-midi ensemble. c'est qu'on met des capteurs partout. Alors, ils ont mis 12 000 capteurs dans la ville. Alors, 12 000, c'est sur les réverbères, dans les garages, partout, tout simplement. Et on collecte un maximum d'informations sur un seul site. Je ne sais pas si vous imaginez, gérée par l'université. C'est une énorme plateforme qui emmagasine tout ça, pour laquelle les ingénieurs essaient effectivement de diminuer jour par jour les degrés d'erreur, parce qu'effectivement, vous imaginez, il y a des capteurs, quand ils ne fonctionnent pas, tout simplement, ça dit n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, il y a toute une surveillance, effectivement, du dispositif des capteurs. Il y a une extension de leur dispositif qui est quelque chose d'important. Le résultat, c'est qu'on donne à la population, on est censé donner, on commence à donner, soyons modestes, à la population les tout premiers éléments, c'est-à-dire, vous vouliez prendre le parking central, ben non, vous ne prenez pas le parking central, il y a une inondation au niveau 2, donc, prenez le parking autre, ou du moins, prenez les autres niveaux. Vous vouliez prendre la via X, eh bien, ne la prenez pas, parce qu'elle est complètement embouteillée, donc inutile. Donc, toutes les informations, souvent extrêmement concrètes, extrêmement basiques, parfois un tout petit peu plus sophistiquées, quand même, sont fournies à la population. C'est-à-dire qu'effectivement, la Smart City, c'est la chose la plus, comment dire, la plus immédiate qu'on puisse dire à ce propos, la Smart City, c'est véritablement un lieu d'information, de gestion de l'information. Tout le monde a entendu parler des big data, des open data, c'est-à-dire des big data à ouvrir, des données à ouvrir. C'est fondamental pour les petites entreprises, parce que si vous avez, si vous faites comme Sigfox, qui vient d'avoir dans son conseil d'administration, c'est une petite start-up que vous ne connaissez, vous avez toutes les chances de ne pas connaître, je ne vois pas pourquoi vous ne connaissiez, une petite start-up de Toulouse. Eh bien, cette start-up de Toulouse, Anne Lovergeon, l'ancienne Sherpa du président, etc., du président Mitterrand et autres, dans son conseil d'administration, c'est bien pour une start-up. Eh bien, cette start-up est tout simplement d'aller présenter ses savoirs en la matière, en matière de capteurs, en matière d'objets connectés, et elle est en train de conquérir la ville de Moscou, effectivement, en installant dans les parkings de Moscou un certain nombre de capteurs installés. Donc, vous voyez que c'est un vrai marché, il suffit d'être informé dans le marché, mais derrière ce marché, derrière. Il y a ce que j'ai essayé de vous résumer de manière vraiment là aussi trop brève, c'est-à-dire, effectivement, il y a les 4 T et les 4 C. Ce qui est important, c'est le talent, c'est la technologie, c'est la tolérance, c'est le territoire. Alors, tolérance, qu'est-ce qu'elle a à faire au niveau des capteurs et au niveau du matériel technologique ? C'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que les différents acteurs doivent s'accepter les uns les autres. On le comprend bien, vous ne pouvez pas faire fonctionner une plateforme globale si vous avez des précieux opposés des uns et des autres, si vous n'avez pas une vraie tolérance des différents acteurs les uns par rapport aux autres. C'est un minimum requis. Parfois, ce qui est un minimum, qui n'existe pas, et c'est bien dommage. Et ça donne lieu, effectivement, à une atmosphère, effectivement, des 4 C, la créativité, la connaissance, la coopération, les compétences. Alors, il y a ces 4 T et les 4 C qui sont souvent évoqués, j'ai voulu vous les indiquer ici. Mais ça montre qu'effectivement, il y a dans ces villes, dans ces smart cities, dans ces aires d'expérimentation, beaucoup de choses. Alors, il y a un rapport du Parlement européen qui a été fait, si vous voulez vraiment en savoir plus, c'est-à-dire, si vous voulez sortir de notre réunion en disant, maintenant, je vois à peu près comment c'est tout savoir sur le smart cities et sur les possibilités de marché que ça me donne. Vous avez un rapport qui date d'il y a quelques mois, donc tout récent, du Parlement européen qui s'appelle les smart cities, très original, et 200 pages quand même, mais qui vous permet de tracer vraiment l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire que si vous avez des clients en bas de Württemberg, si vous en avez en Lombardie, si vous en avez dans le Pays Basque, peu importe, etc., vous saurez quels sont les chantiers de smart cities les plus pertinents. Ça peut vraiment vous être extrêmement utile. Alors, je passe sur ce que fait Territoire de demain. Je voulais vous en dire quelques mots, mais sinon, on n'aura pas le temps de trop discuter entre nous. Un autre élément important, un autre mot important, mais autre adjectif important qui rejoint un tout petit peu le smart d'il y a un instant, c'est l'apprenant. Les instances et les villes d'aujourd'hui sont apprenantes. On a les mêmes réactions que celles que je vous disais sur l'adjectif précédent. Une ville peut aujourd'hui effectivement être elle-même une structure de diffusion des connaissances. On le sait sans le savoir. On ne le sait pas forcément. C'est une expression qu'on utilise peu, notamment en langue française, une institution apprenante, un territoire apprenant. En réalité, c'est un lieu où les gens utilisent réellement dans leur travail de tous les jours, dans leurs décisions pour leurs entreprises, etc., l'ensemble des outils qu'ils ont en termes de mobilité, en termes de connexion. Donc, c'est ce concept de ville apprenante. Je crois que c'est très important de la mettre en avant. Un autre mot, très rapidement, tout ceci est très pourrieur d'envoi. On peut l'évoquer aujourd'hui. Ce dernier mot que je voudrais évoquer pour les smart cities, c'est le mot augmenté. On se retrouve en présence de fonctionnalités et d'informations augmentées sans arrêt. Alors, d'où vient l'expression augmentée ? Ici, dans l'occurrence, dans le domaine des villes et des territoires. Ça vient essentiellement de la réalité augmentée. On utilisait déjà beaucoup cette expression. Alors, tout le monde sait ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'effectivement, la réalité augmentée, c'est que vous utilisez les lunettes de Google. Essayez-les. Au passage, on a fait l'expérience à territoire de demain. Ça vaut vraiment la peine. Vous baladez... On a fait l'expérience au Ford ici à ici les Moulinots. Pour être précis, vous pouvez le faire. Vous pouvez demander à le faire. Il y a une agence qui mettra à votre disposition gratuitement les lunettes. Il n'y a aucun problème pour faire ces essais. Vous comprenez réellement ce qu'on entend par réalité augmentée. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous voyez devant vous, c'est-à-dire un nouveau quartier qui se construit dans un fort dans l'agence parisienne. Point. Bon. Mais vous voyez également ce qu'il y avait avant. Vous voyez le fort. Vous visitez le fort. Il n'y est plus le fort. Ou alors, une partie du fort est devenue musée, etc. Je ne vais pas vous faire l'histoire de militaires d'ici les Moulinots. Mais vous voyez réellement cela. Donc, il y a énormément un petit exemple, tout ce qui est wearable, c'est-à-dire tous les capteurs, encore des capteurs, que vous avez dans vos vêtements, votre commandage montre smart qu'Apple va développer sur le plan commercial en janvier, je crois, si je me rappelle bien. L'ensemble de ces outils va nous mettre dans un contexte, effectivement, de territoire apprenant, mais aussi de territoire augmenté, augmenté sur le plan matériel. Pour une boutique, n'oublions pas l'impact sur les petits commerces, notamment, qui a bouleversé beaucoup de choses. Notamment, il y a des living labs sur les petits commerces qui, aujourd'hui, marchent fort bien, que ce soit dans le Pays-Bas, que ce soit en Bretagne, pour ce qui est de la France. Eh bien, c'est important, c'est-à-dire que, effectivement, ces dispositifs peuvent vous permettre, par exemple, de faire comme un Kobe au Japon, où c'est déjà totalement généralisé. Vous passez devant une boutique. Cette boutique capte les informations que vous avez mises dans votre smartphone, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous aimez telle ou telle chose, vous avez besoin de telle ou telle taille, vous avez besoin de tel ou tel objet, vous renseignez quelques fiches, vous passez devant une boutique et ils vous signalent qu'effectivement, dans cette boutique, vous avez, effectivement, ça correspond à base de données. C'est une histoire de dialogue entre bases de données, ce n'est pas plus compliqué que ça, qu'il y a déjà un certain nombre de choses que vous cherchiez. Donc ça, vous imaginez étant cela, c'est vraiment une ville augmentée, c'est un territoire augmenté. Et c'est sur cela que vont se baser énormément de marchés, et notamment en Amérique latine et bien évidemment en Asie, comme vous le savez, un peu en Chine et beaucoup, beaucoup en Corée, qui est un peu le paradigme en la matière. Un nom que certains d'entre vous connaissent, donc je ne vais pas trop m'y attarder parce que c'est un nom classique, contrairement à Santander, car Matarot est un vieux de la vieille en matière de villes connectées. Ce que nous avons surtout retenu de Matarot, c'est un concept qui également fait floresse aujourd'hui un peu partout dans certaines villes, qui est celle de galerie d'idées, c'est-à-dire que vous mettez des endroits, vous achetez des choses, vous achetez des idées, vous achetez des petites entreprises, etc., etc. C'est comment circule l'information en matière économique, par la radio, par un certain nombre de journaux, d'accord, ok, très bien, mais aussi au travers de galeries et nous avons là un bon exemple, c'est dans le Pays Basque. Ceci est important également, vous trouverez au stand numéro 9, on va faire un petit tour de publicité pour nos amis, un Living Lab qui est à Sénard, alors ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au Pays Basque ou jusqu'en Catalogne, voire au Mexique, vous avez un Sénard dans la région parisienne, un Living Lab dédié à la cartographie des compétences et des connaissances. C'est absolument fondamental d'avoir ça aujourd'hui pour un responsable territorial. De dire au chef d'entreprise qui éventuellement s'intéresse à une région, à une ville, qui éventuellement va implanter son entreprise, parce que c'est aussi ça, l'interaction entre, la relation entre le marché international et la petite entreprise, c'est aussi ça, c'est de s'implanter dans un lieu qui soit un lieu bénéfique, effectivement, par rapport à ce qu'il propose en termes de produits et de services. Eh bien, il faut absolument, lorsque ce chef d'entreprise cherche à trouver son adresse, son lieu, ou son lieu pour ses boutiques ou des lieux pour s'implanter, il faut absolument une cartographie des compétences. Pour savoir quelles sont les compétences présentes dans un domaine, où se passent les projets, vous allez me dire, c'est pas très difficile, vous prenez les grands projets de la région parisienne, vous rassemblez tout ça et vous les géolocalisez, normalement ça devrait marcher. Sauf que la plupart des projets ne sont pas connus. La plupart des projets ne sont pas connus, vous savez très bien quand vous avez patron de start-up, vous ne savez pas forcément qu'il y a un projet européen qui est géré à 200 km de là avec tel ou tel partenaire que pourtant vous connaissez bien, mais simplement vous n'en avez jamais parlé et surtout vous n'en avez pas entendu parler. Donc ça c'est un point très important, élaborer des cartographies, des compétences, des cartographies, des savoirs, quel que soit le lieu où vous êtes, est absolument fondamental. Je dirais presque plus symboliquement et un peu plus là entre nous que nous devrions tous avoir quelques cartes de la connaissance en tête, c'est-à-dire par exemple notre propre région. Connaître une région, ce n'est pas savoir qu'Alcatel-Lucène vient d'implanter une cité de l'innovation dans l'Essonne. Bon, ça, généralement, vous lisez ça dans votre journal, vous êtes censé le savoir. Savoir qu'effectivement que dans le même département de l'Essonne, il y a quelques dizaines de projets européens qui vous concerne, alors que vous ne le saviez pas, c'est un point tout à fait fondamental. Donc, pensons tous à élaborer cette cartographie pour ce qui est de nos propres régions et pour ce qui est des régions que nous souhaiterions ajouter à notre aire de marché. Et là, je vous ai donné l'exemple de Madrid au passage pour ce qui est un exemple célèbre. Alors, il y a des choses assez étonnantes dans ces territoires qui bougent et qui vous intéresseront tant au travers de votre entreprise. Ce sont des lieux qui sont un peu des lieux, alors on a pu dire des totems, pas sûr que la pertinence de ce mot pour le coup, ce sont des lieux symboliques, ce sont des quartiers. Les Espagnols ont parfaitement compris comment on les appelait, eux, ils les appellent directement Barrios del Connocibiento, quartier de la connaissance. Alors comme ça, ça règle directement la question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des lieux où de manière privilégiée s'implante justement des acteurs de la recherche, des acteurs des petites entreprises, des porteurs de projets, des spécialistes, des chercheurs. Et ça, il y a maintenant, effectivement, ça fait un à deux ans qu'on est en train de s'apercevoir qu'il y a des quartiers, même chose, je n'aime pas trop les appeler spécialisés, mais pourtant, ce serait un peu plus facile d'expliquer le concept si on utilisait ce mot, qui sont en train d'apparaître. Alors bon, je vous ai mis quelques exemples concrets pour aller les voir, allez-y, c'est pas très loin de Paris, regardez, voyez comment ça se fait et surtout, voyez les marchés qui sont derrière, qui sont absolument conséquents, vraiment. Le quartier de la création, l'île de la création à Nantes, tout ça, tout le développement de ce qui est aujourd'hui la stratégie de l'innovation de la ville de Nantes est né d'un petit living lab de deux personnes. Ce sont deux personnes, je ne vous raconterai pas l'histoire parce qu'elle est bien sympa et ça montre bien la réussite qu'ont eu un certain nombre d'animateurs de living labs qui ont été propulsés au sommet des responsabilités d'un certain nombre d'institutions parce qu'ils faisaient ça mais c'est véritablement quelque chose d'important d'avoir ça en tête. Un autre exemple qui nous tient beaucoup à cœur, certains là aussi d'entre vous le savent, c'est un living lab qui a été créé par l'université catholique de Lille et qui est devenu un quartier qu'on appelle l'humanicité, l'aime chose à l'ésir regardez, c'est un quartier de handicapés. Alors vous allez me dire c'est ça que vous mettez dans la rubrique attractivité économique et recherche de marché. Ben oui, c'est un quartier qui devient extrêmement attirant et qui effectivement nécessite souvent des outils, des outillages médicaux bien entendu, extrêmement sophistiqués. Donc toutes les petites entreprises qui peuvent potentiellement travailler dans des secteurs qui sont proches de la santé, bien aujourd'hui un quartier comme une humanicité est devenu un véritable, à une heure de Paris est devenu une véritable référence. Si parmi vos, les champs d'investigation, les champs de production, les champs de réflexion qui sont les vôtres, vous avez le domaine de la santé, précipitez-vous, faites l'aller-retour demain en TGV, jetez un coup d'œil à ce quartier, vous comprendrez. Alors, ça aurait un autre classique du genre, très rapidement, c'est une colonie d'artistes, on dirait, non, 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 on est en train de parler de marchés internationaux, oui, je dis bien une colonie d'artistes qui s'est implantée dans une île, bon, en face de Bilbao, du musée d'art contemporain de Bilbao, qui s'est implantée et qui effectivement, comment dirais-je, est partie d'un processus extrêmement précis. Un artiste, c'est quoi ? Qu'est-ce que fait notre interrogation à ce niveau-là ? Un artiste fait quoi ? Eh bien, la réponse de ces artistes-là, de Bilbao, c'est, nous sommes là pour deux choses, pour créer des entreprises, aider à créer des entreprises et conseiller les patrons de ces entreprises. C'est ça, la définition d'un artiste lorsque vous allez à Zorro-Savroë. Ça mérite réflexion, ça n'est pas étonnant du tout quand vous imaginez effectivement un certain nombre de présupposés pour ce qu'est l'académie de la créativité. Donc je passe sur cette autre île de Zorro-Savroë. Alors vous avez d'autres exemples absolument étonnants où vous voyez que le marché des nouvelles technologies, on va l'appeler comme ça pour faire vraiment très très vite, le marché des produits, des services innovants peut parfois aller très très loin dans la reconquête urbaine. On avait, souvent, notre directrice scientifique raconte les conditions dans lesquelles nous avons été à Medellin. Certains de nous voyaient déjà revenir sous forme de cadavres, mais c'était absolument ça. Au point de départ, Medellin était une des grandes capitales de la drogue dans le monde. Vous n'avez pas trop intérêt à vous promener à Medellin. Aujourd'hui, c'est une huile qui est plus incrédule. Je me suis dit oui, mais quand même, ce n'est pas parce qu'on met des aires scientifiques et un parc de la vie dans une entreprise, dans une ère urbaine, que l'on arrive à changer tout dans le changement dans la vie quotidienne. Eh bien, si, c'est la vérité. Donc ça, le Mexique, les Rétaros, c'est très important au Mexique. Les Rétaros, c'est une technopole. Tout simplement, pas plus une technopole et cette technopole, en réalité, est devenue un véritable quartier de la connaissance et les entreprises françaises sont en train de s'y installer, notamment après le voyage récent du président français au Mexique qui a visité Rétar. Poblenou, alors Poblenou, c'est intéressant aussi, c'est un quartier de Barcelone. C'est vraiment à Barcelone même. Donc si vous sortez de la gare ou foncez à Poblenou, c'est votre première destination d'affaires. Poblenou, c'est un amas ancien de vieilles cheminées d'usines. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi vous précipiter dans cette direction si c'est ça. En fait, c'est ce qui était le cas il y a quelques années. Poblenou, indécidé, par une décision d'élus locaux, j'allais dire, tout à fait illuminés, tout à fait extraordinaires, tout à fait courageux surtout, parce qu'on en a beaucoup voulu au départ, ils ont réussi à transformer ce quartier en quartier de la connaissance. Un quartier de la connaissance, c'est une série de clusters au sein de la ville, au sein de la fabrique urbaine. Et vous allez d'un endroit à l'autre, vous passez des nouvelles technologies de l'audiovisuel, aux nouvelles technologies de, comment dirais-je, au biais de technologies, etc., etc., aux technologies des environnements, des technologies de la santé. Poblenou, c'est un quartier de référence pour ça. Alors, d'autres exemples, notamment, effectivement, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Et à partir de là, je voudrais, effectivement, qu'on nous évoquions un tout petit peu la ville de demain à travers la notion de French Deck. Donc, je rappelle bien ce concept, l'importance de ce concept. Nous sommes devant une évolution de l'aménagement territorial, de l'aménagement urbain, de l'aménagement des zones diverses et variées qui, encore une fois, n'excluent absolument pas le monde rural. Ça, c'est un point extrêmement important. Nous sommes dans ce contexte-là et ce contexte a fait exploser, pas naître, exploser un certain nombre de marchés, notamment, encore une fois, pour les petites entreprises innovantes. Les French Deck, je vous ai donné un certain nombre de choses. Je voudrais quand même, effectivement, y ajouter quelques détails et notamment, effectivement, la carte. Vous avez ici une carte. Elle est déjà dépassée. On l'a mise en ligne il y a une semaine. Elle est déjà totale. Ce sont nos amis de l'usine nouvelle qui l'ont faite, qui l'ont publiée. Elle est déjà dépassée. Mais enfin, bon, ça vous permet quand même d'avoir une petite idée de ce qu'on appelle la France French Deck, de cette France qui s'est complètement ignorée, qui s'est... Où les gens, y compris les équipes, les jeunes qui avaient créé leur propre emploi, leur propre entreprise, s'ignoraient entre eux. C'est-à-dire, effectivement, ils ne bossaient pas entre eux. Ils se retrouvaient à la Winschtube, entre eux, à Strasbourg. Ils se retrouvaient pour des soirées très festives à Montpellier ou à Marseille. Mais ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et ce qui s'est effectivement produit là, c'est malgré certaines fausses notes. Il faut aussi noter les fausses notes parce qu'on ne va pas sortir d'ici en disant que le monde des nouvelles technologies pour les entreprises à l'international, c'est un monde de bisounours. Pas vraiment. Pas exagéré quand même. Il y a quelques fausses notes. Il y a des villes qui n'ont absolument pas envie de travailler les unes avec les autres. Non, absolument pas. Il y a une candidature qui a fait rire absolument tout le monde au ministère qui est en train donc de labelliser les candidatures. C'est l'exemple alsacien avec une candidature commune entre Strasbourg et Mulhouse qui est très bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Sauf le jour de la présentation des dossiers, on s'est aperçu qu'il y avait deux sites différents et deux projets différents. Donc deux entités territoriales qui travaillent ensemble mais qui effectivement ne collaborent pas véritablement. Ça leur a été beaucoup reproché par beaucoup de jeunes acteurs. Ronalp est un autre exemple de petits problèmes qui peuvent être, qui peuvent entacher un peu cette recherche de marché de la part des petites entreprises innovantes. C'est que en Ronalp, tout le monde s'estime champion. Ce qui est plutôt bien psychologiquement. dans la pratique, c'est qu'Annecy se veut French Tech, c'est que Saint-Étienne veut la même chose, c'est que bien entendu Lyon imagine qu'elle est la seule et puis quelques autres. Donc il y a quatre ou cinq candidatures pour une seule région. C'est évidemment pas ce qui a été entendu. On souhaitait que les régions travaillent, que les acteurs des différentes régions travaillent ensemble. Cela dit, cela dit, les bonnes nouvelles sont quand même là sur cette carte si vous les lisez. Aix-en-Provence, Sississi travaille avec Marseille. On ne l'a pas voulu le croire, mais pourtant, ils travaillent très bien ensemble. Vous avez d'autres, les acteurs bordelais ont réussi à s'entendre entre eux. Ils avaient au point de départ trois projets différents puis effectivement un seul et même dossier. Donc voyez, cette French Tech, c'est une aventure extraordinaire. Vous pouvez peut-être lire dans le matin dans votre journal habituel des chroniques. Vous savez, de temps en temps, il y a des chroniques sur quelqu'un qui est mort dans une manif. On ne va en parler pas en trois mois tous les jours avec une information nouvelle tous les jours. Eh bien là, French Tech, c'était une chronique. Tous les matins, on se précipitait, moi, votre serviteur, le tout premier, je le confesse tout à fait, voir quelle était la petite nouvelle. Même chose, vous faisiez sur Twitter la petite requête. Vous vous abonnez aux différents files des différentes métropoles et vous saviez que la veille au soir, c'était la petite entreprise qui avait réussi à se mettre comme chef de file. C'est très important de se mettre comme chef de file dans un certain nombre de territoires parce qu'effectivement, après, vous avez le champ libre pour l'exercice de votre commerce. Donc, gardez bien, si je puis me permettre ce conseil, ceci en tête. Alors, il y a des cas de figure totalement hors normes. Alors, je ne sais pas qu'il soit bon ou mauvais. Celui-là est plutôt bon, mais il va au-delà de ce qu'on attendait, c'est-à-dire des villes qui n'étaient pas des métropoles. Ça, j'y reviendrai dans un instant. Il n'est pas du tout des métropoles. Mais qui étaient des lieux de culture. Alors, évidemment, quand on demande un lieu culturel français, vous allez répondre à Avignon. Et Avignon s'est dit, mais on ne le savait pas, on ne le savait pas, mais nous sommes French Tech. Et donc, très rapidement, les gens du festival ont créé une maison du numérique, ont créé toute une série de choses. Et tout le monde s'est mis à travailler ensemble, effectivement, pour faire, effectivement, d'Avignon, une grande ville, une grande métropole des affaires dans le domaine du numérique. On ne l'attendait pas à ce tournoi-là. Et la même chose, pendant ce temps-là, s'est produite ailleurs. Vous avez là, j'ai pris des comptes ennus de presse, parce que, vous voyez, pour illustrer cet aspect chronique qui est complètement invraisemblable, c'est la Lorraine. La Lorraine qui dit, bon, finalement, si on veut vraiment bosser entre Lorrain, on va faire un sillon. Alors, le projet s'appelle le Sillon Lorrain, c'est un sillon numérique. En réalité, c'est trois, quatre villes qui travaillent ensemble et qui, vraiment, à l'inverse de leurs voisins alsaciens, le font très sérieusement et de façon extrêmement professionnelle. D'autres éléments sont intéressants en la matière. Il y a d'abord un premier élément, c'est que, très rapidement, des lieux qui semblaient être exclus, comment dirais-je, se sont dit qu'effectivement, il fallait qu'elles se mettent également dans le challenge. Et ce sont des lieux, ce sont des départements, je pense à le Réloir, ils ne sont pas les seuls, certains départements se sont dit, ce ne sont pas une métropole, oui, mais nous sommes quand même une capitale French Tech, nous sommes une capitale pour les affaires dans le domaine du numérique. Et certains de ces départements qui ont eu cette réaction-là sont justement des départements à, comment dire, tonalité majoritairement rural. C'est un point important, effectivement, qu'un monde rural qui ne s'estime pas du tout mis de côté. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'Overbe, je ne vous ai pas parlé de Caen, il y a énormément de choses à dire, notamment sur nos amis normands, mais je voudrais simplement, pour terminer, quand même donner quelques autres informations sur les questions d'investissement, on en parlera dans un instant, sur les questions d'écosystèmes qui sont par la même réelle, comment dire, qui se développent. Alors, les laboratoires vivants, troisième et dernier point de ce que je vous proposerai comme petite réflexion au début d'après-midi, ces laboratoires vivants dont je vous disais tout à l'heure la richesse, la sémantique, c'est quoi au fond ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, pardon, mille fois pardon, pour ceux qui ne savent pas par cœur, qui ont appris maintenant ça depuis quelques mois, pour ceux qui ne sauraient pas, le laboratoire vivant, c'est un lieu où l'on trouve trois catégories d'acteurs. C'est la définition classique que je vous donne là. Première catégorie d'acteurs, le porteur de projet. Si vous voulez qu'on fasse, qu'on crée un Living Lab de la journée du 4 novembre, c'est peut-être une idée, pourquoi pas. Il faut simplement une chose, c'est qu'il y ait un porteur de projet. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelqu'un qui porte le projet, de toute façon, ce n'est pas la peine d'en parler. Ça ne marchera pas. Deuxième chose, il faut des spécialistes. C'est-à-dire, nous avons tous nos petites passions quotidiennes, dans le domaine de notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, et nous aurions envie de dire « Ah, on va le faire dans tel ou tel domaine ». Certains vous ramèneront, il faut des spécialistes, des universitaires, des chercheurs, vous les appelez comme vous voulez, des spécialistes pour vous ramener un peu à l'ordre sensé, pour vous dire « Écoutez, ça, vous pouvez le commercialiser dans cinq ans, pas avant. ça, vous pourrez en parler dans un ou deux ans, pour l'instant, la chose n'est pas mûre, etc. » Il faut vraiment qu'il y ait ce spécialiste-là pour réfréner un peu les propositions et les projets trop passionnés. Et enfin, il y a le troisième larron, c'est celui qu'on oublie souvent, qu'on a beaucoup oublié en France et qui a fait un mal fabuleux en matière de conquête des marchés internationaux par les entreprises. C'est que tout simplement, on avait oublié un petit détail, c'est les acheteurs, j'allais presque dire les clients, pour faire un peu plus clair. On n'avait pas centré les choses sur le client. On n'avait pas mis le client au centre du dispositif. C'est-à-dire qu'on disait « ça, c'est génial, je crée ce produit. Après, je vais le vendre. Je vais essayer de le vendre le mieux possible. » Mais ça, ça ne marche plus. Il faut d'abord consulter, il faut d'abord essayer d'avoir le contact avec le client. Et ça, certains d'entre vous vont me dire « c'est gentil de dire ça, mais en pratique, ça se fait comment ? » Justement, la démarche laboratoire vivant, c'est un tout petit peu ça. C'est-à-dire, vous mettez dans ce... Vous réunissez dans cette salle ce soir à 18h autour d'un café un peu sympa et de quelques brioches. Vous réunissez les gens du quartier. Je ne sais pas ce que ça devrait donnerait comme les gens du quartier autour de Disney, peu importe. Vous réunissez des gens du quartier, vous réunissez des amis. Vous dites « ah oui, un tel s'intéresse au sujet, je vais le faire venir. » Tout le monde fait ça. Une bonne petite campagne de presse locale, mais ça, la PQR, par exemple en France, est tout à fait preneuse dans la matière, donc ce n'est pas très difficile. Donc, vous y ajoutez le client. Un exemple encore plus concret. C'est-à-dire comment ça se matérialise dans ce que vous avez à vendre, dans ce que vous avez à proposer. Et notamment, encore une fois, pour l'exième fois, à l'international. Je vais vous donner l'exemple de Laval, qui est une petite bourgade française, plus connue pour ses bovidés que pour ses habitants, malgré une manifestation annuelle, qui est la manifestation qui concernait la réalité virtuelle. Et donc, un certain nombre en Mayenne, un certain nombre de petites entreprises, de petites startups sont nées. Mais quand vous êtes startup en Mayenne, c'est déjà pas triste à Bordeaux ou à Caen, mais dans la Mayenne, c'est presque insurmontable. Que faire ? Comment procéder le service de développement de la ville ? C'est un service de développement économique. Ils ont acheté une petite boutique au centre traditionnel, au centre d'achat, au centre commercial, au centre ancien de Laval. Bon, vous allez me dire pas très original. Ils ont acheté une petite boutique et cette boutique, très clairement, aménagée deux espaces. L'espace au-dessus, c'est un peu ce qui va vous attirer, c'est-à-dire remplir votre smartphone qui tombe à plat, prendre un café offert par la maison, offert par ceux qui sont financés par vos impôts. Donc, généralement, ça marche très bien. Il y a beaucoup de convivialité, c'est très bien. Au rez-de-chaussée, les produits et les services non encore commercialisés des start-up de la Mayenne. C'est-à-dire, effectivement, des jeunes qui ont créé des cartes à jouer virtuelles, qui ont créé une sorte de petit pyjama pour vous mettre avec votre laptop au lit le dimanche matin, etc. Enfin, des choses un peu particulières, effectivement. On sait chacun bien avec ses services et ses produits, peu importe lesquels, le demeurant, et il les montre. et ce que j'appellerais, vous avez l'expression, mais je crois que c'est suffisamment sympathique pour pouvoir l'utiliser, la mamie de Laval ou tout simplement le public de Laval, l'acheteur ou l'acheteuse de Laval, se sont mis à regarder ses vitrines, à s'agrouper tous les vitrines en disant c'est génial ce truc. Et donc, qu'est-ce que les start-up ont eu l'occasion d'avoir ? Des acheteurs potentiels. La dite mamie qui dit écoutez, moi je veux bien offrir ça à mes petits-enfants mais franchement, c'est horrible parce que vous l'avez fait tout en noir mais c'est pas achetable ça. Ah oui zut, on l'a fait en noir. Alors il fallait le mettre en plusieurs couleurs. Bon, donc c'est encore rencontré lentement un certain nombre de clients. Vous allez me dire l'international dans tout ça. Eh bien justement, financement européen oblige, eh bien on a développé la même stratégie dans d'autres pays, en Angleterre, en Belgique, je crois que c'est en Vert et à Londres notamment, où il y a des petites boutiques qui diffusent quoi ? les produits et les services de la Mayenne, des petites start-up de la Mayenne. C'est-à-dire que vous êtes au fin fond de cette, je crois que là effectivement, on va nous faire signe de ne pas être trop long, des petites start-up donc de ce charmant département, pas fort numérique ou pas connu comme tel, en tout cas, qui aujourd'hui, dans un certain nombre de pays européens, présente les résultats de ces entreprises. Voilà un exemple extrêmement simple qui n'a pas coûté grand-chose et qui permet effectivement de mettre des créateurs de start-up en connexion ou en discussion, en état de dialogue avec leur public. Alors très rapidement donc, quelques autres espaces d'innovation. Je vais peut-être prendre plusieurs séries d'exemples à Paris et puis ensuite un ou deux pour terminer en province. Vous prenez, vous allez marcher lentement, mentalement, on va faire de la réalité augmentée. Vous mentalement, vous marchez dans la rue Saint-Denis, vous apercevez un espace qui est un espace de biotechnologie. Vous rentrez, vous y trouvez des jeunes et ça, on va mettre les échanges qu'ils ont par mail qui nous ont été donnés et qu'on va publier, qu'on va diffuser. Vous avez des jeunes qui sont passionnés par les biotechnologies mais se passionnés aussi par d'autres choses. Ce n'est pas toujours été de bons élèves. Ce sont des jeunes qui ont connu des systèmes d'enseignement qui ne leur étaient pas appropriés pourtant qui ont une passion pour le savoir. Et donc, ils se réunissent fin d'après-midi, à la soirée pour parler de séquençage de l'ADN, pour parler d'intelligence artificielle. Et quand ils ont parlé de ça, ils ont dit on va faire un projet là-dessus, on va voir quel est le spécialiste. il y a un spécialiste dans l'université de l'autre côté de la planète, on va le faire venir, on va demander à tel ou tel acteur, à tel ou tel sponsor, à telle ou telle entreprise. Et comme il y a vraiment beaucoup d'entreprises sponsors qui sont passionnées par ça, c'est-à-dire ces équipes de jeunes qui ont de nouvelles relations avec le savoir et notamment de savoir dans le domaine qui concerne ces entreprises en question, généralement, les billets d'avion sont pris en charge assez rapidement et ils font des soirées autour de spécialistes internationaux d'une discipline qui n'est pas la leur. Ça, je crois que c'est quelque chose... Pour moi, ça a été un apprentissage fondamental. Entre 14h et 14h10, un samedi après-midi, j'ai noté plus de 100 projets. Je n'ai pas réussi à tout noter. Et au travers de ces projets, dans une discipline un peu ingrate quand même que peut être tout ce qui est biotechnologie, vous avez des gens qui disent que ce n'est pas ça tellement qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est les sciences cognitives. Oui, mais alors tu n'as pas encore créé ton Cognilab ? Autrement dit, tu rêves un peu, tu te passionnes pour quelque chose, tu n'as pas créé ton laboratoire. Alors que la fille, quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de succès au lycée, qui ne pensait pas faire des études très longues, mais qui était passionné par les sciences cognitives. Puis à ses côtés, il y avait un autre jeune qui dit ça m'intéresse bien, mais enfin bon, je viendrai à tes réunions, il n'y a pas de problème, mais ce qui m'intéresse plus c'est les monnaies virtuelles, c'est tout ce qui est bitcoin, c'est tout ce qui est... Moi j'ai envie d'ouvrir un espace du bitcoin dans le coin. Vous y allez, allez-y, vous allez à deux rues plus loin, je ne sais plus quelles sont les rues, mais il y a une cartographie qui peut vous être donnée ou peut vous l'envoyer. On fait même des petits déplacements dans les quartiers de Paris aujourd'hui pour faire visiter des responsables économiques à différents lieux. Eh bien vous avez un espace du bitcoin dans le même quartier qui a été ouvert par ce jeune. Puis à côté, d'autres disent mais ça manque de Fab Lab dans le coin. Donc ils sont en train de créer des espaces avec des imprimantes 3D. Tout le monde veut avoir son imprimante 3D. Alors imaginez-vous bien que vous allez avoir d'ici quelques mois entre 300 et 600 euros, vous avez votre petit imprimante 3D avec quelques fichiers, vous pouvez fabriquer ce que vous souhaitez. Et donc il y a beaucoup de Fab Lab qui sont en train de se développer dans le même quartier, dans le même centre de Paris. Et puis à côté, il y a d'autres qui se disent mais il faut des programmes de développement économique, de l'économie sociale et solidaire. Eh bien des espaces qui s'ouvrent juste à côté. Puis à côté, il y a Microsoft qui disent il y a des espaces d'innovation sans arrêt mais il n'y a pas d'incubateur Microsoft. Eh bien on va créer un incubateur Microsoft. C'est-à-dire que ce sont ces petits jeunes et ce n'est pas du tout vous l'avez bien compris comme en dépréciatif ce que je suis en train de dire. Ce sont ces jeunes-là, ces passionnés de nouvelles formes de savoir et surtout de nouveaux modes d'accès au savoir qui vont faire en sorte que les grands vont aussi dire mais zut, alors on s'est fait doubler en quelque sorte. On va vite ouvrir notre lab. Vous allez quelques rues, une dizaine de rues quand même plus loin, vous allez aller du côté de Saint-Lazare aux huit rues de Londres depuis deux ans est implanté quelque chose qui est le Google Lab. Si vous êtes passionné par tout ce qui est le commandement de géolocalisation et par des projets en matière de géolocalisation vous pouvez aller les trouver. Ils recherchent des partenaires. Oui, je ne tiens pas la liste. Il y en a vraiment trop. Aujourd'hui, et je voudrais aller lentement et terminer cette séance et j'espère qu'on a encore quelques instants pour échanger. À côté de cela, vous avez des centaines, des centaines, des centaines de lieux qui apparaissent qui sont des lieux souvent en connotation économique. C'est-à-dire très rapidement l'objectif, c'est de créer son entreprise et c'est de trouver un marché pour son entreprise. Donc c'est très clair. C'est toujours intégrer l'international. C'est même l'international qui vient en premier dans la plupart de leur tête. C'est de dire tiens, je vais pouvoir aller, éventuellement, je vais m'installer à Santiago du Chili, éventuellement, je m'installe à Shenzhen en Chine, éventuellement, je m'installe à tel ou tel endroit. Donc l'international est prioritaire. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que vous avez une première série de réponses à la question qu'on s'était posée. Je terminerai dessus. à partir du moment où vous regardez nos nouvelles configurations qui ne sont pas seulement les mariages de nos régions, mais où nous regardons les nouvelles configurations possibles sous forme de cités intelligentes, de territoires intelligents, de territoires qui rassemblent les intelligences. À partir du moment, d'autre part, où l'on regarde le fait qu'il y a, nous, notamment en France, mais aussi d'autres pays, évidemment étrangers, on fait la même chose, où nous sommes dotés de dispositifs comme French Tech. Bien, tout ça, ça devient de l'ordre du possible. Et puis alors, surtout, à partir du moment où vous avez des espaces d'innovation, vous pouvez être les vrais acteurs, vous pouvez vraiment utiliser cet espace non pas comme un réceptacle de savoir seulement, mais comme un lieu de business, effectivement, de nouvelles formes de business. Bien, vous avez compris qu'effectivement, tout est possible, ou presque tout, en termes internationaux pour les jeunes entreprises innovantes. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Ah, monsieur ? Qui fabrique des produits qui sortent des idées de ces... Qui les fabrique ? Ce sont des jeunes qui essayent d'abord de trouver plusieurs, parce que l'imprimante qu'ils veulent, c'est peut-être pas justement la moins chère, parce qu'ils en ont besoin. Ce sont des gens qui savent établir un vrai travail en réseau, pas seulement sur le plan du business, mais aussi sur le plan humain. Un exemple simple, quand vous allez dans le marais à côté de la cité des Arts, vous avez justement un Fab Lab, ou plus exactement, non, ça ne s'appelle pas un Fab Lab, c'est un makerspace qui s'appelle makersur-scène, celui qui fait sur scène. Bon. C'est enfin, en réalité, un Fab Lab, vous y trouvez une succession d'appareils 3D qui fabriquent, avec un jeune, qui fabrique un certain nombre d'objets. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne suffit pas, c'est ce que sous-entend un peu votre question, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, vous fabriquez des petites figurines, pour les touristes, par exemple, des petites tours Eiffel, je dis, pour le coup, vraiment n'importe quoi, vous faites une succession de tours Eiffel, au lieu de les payer 10 euros, 15 euros, vous les payez là, en l'occurrence, 10 centimes ou 20 centimes. Bon. Donc, vous fabriquez ça, ils savent faire, la plupart des jeunes qui fréquentent ces lieux savent faire. mais surtout, ils savent réfléchir sur l'augmentation de la, j'allais presque dire, de la surface de vente. Je m'explique. Ce fabar-là bien, c'est entendu avec un jeune bijoutier. Bon. Pourquoi ? Et si on imprimait vos bijoux, ou l'équivalent de vos bijoux, les bijoux de l'un ou de l'autre, peut-être sont tout à fait, font envie, tiens, j'aimerais avoir une copie de ça. Si on imprimait le bijou, et si on travaillait avec des spécialistes traditionnels de la bijouterie, qu'est-ce que ça donnerait ? Eh bien, il a trouvé une bijouterie expérimentale, ça s'appelle la bijouterie expérimentale, c'est dans le côté du carreau du temple. Et vous avez, effectivement, là, des gens qui ne songent, ne songent plus qu'à, d'abord peaufiner, à donner une vraie valeur professionnelle, en l'occurrence, à des bijoux, mais ça pourrait être pour toute une série d'autres domaines, mais également, aller plus loin en étant à l'écoute des clients, en peaufinant tout petit peu les demandes des clients. Donc, ce sont les gens de ces Lean Labs et de ces Fab Labs eux-mêmes qui fabriquent les objets. Il peut y avoir contradictions entre deux types d'affirmations. Alors, la première qu'on trouve effectivement beaucoup dans les médias précisément, c'est l'individualisation de la société. En gros, c'est pour là aussi pour faire bref. Et puis, une deuxième tendance qu'on retrouve dans d'autres mots tout aussi contemporains, l'économie fonctionnelle. C'est-à-dire, je me fiche complètement de la voiture. Moi, je veux une voiture qui marche pour aller d'un endroit à l'autre, une bicyclette qui marche d'un endroit à l'autre. Ce sont des choses que tout parisien maintenant connaît depuis un bon moment et que ça marche très bien. Et puis, derrière, tout ce qu'on appelle l'économie du partage. Apparemment, il n'y aurait pas de la contradiction. Je méfie beaucoup de la sociologie de comptoir qui consiste à interpréter en temps réel les phénomènes qu'on observe dans une société. Mais, a priori, pour beaucoup de ces jeunes qu'on a évidemment consultés là-dessus puisqu'on est en train d'écrire des rapports, des livres, etc. Il y a toute une littérature qui est en train de naître sur ce sujet autour de la fondation du territoire de demain. Ils ne voient pas du tout une contradiction entre leur individu, leur intérêt individuel pour un sujet, leur passion pour un sujet qui est au contraire pour eux tout à fait fondamentale comme vous l'aurez compris. Et puis, en même temps, le fait que cette économie ça devient une économie du partage. mais pourquoi il y a-t-il potentielle contradiction aussi ? C'est parce que le mot partage est mal pris à cause de nos commandages des décennies qui nous ont précédés. Ou le mot partage avait une sorte de commandage d'allure sémantique collectiviste ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout à ça qu'ils pensent. Mais alors, aucun d'entre eux, aucun de ceux qu'on connaît ne pense ça. Par contre, ils parlent d'économie du partage sans arrêt parce qu'ils se rendent très bien compte que leur réussite scolaire ou leur réussite universitaire ont parfois été brillantes mais au bout de plusieurs années d'efforts, etc., ont pas été brillantes. Mais qu'effectivement, ils ne sont jamais spécialistes de tout. Et dans notre monde, comment peut-on imaginer, même quand on est particulièrement stupide, imaginer qu'on est spécialiste de tout ? Et donc, il faut forcément partager les savoirs parce que sinon, on n'arrivera à rien et notamment dans le domaine économique et notamment dans le domaine de la création du développement des entreprises. Donc, si on le lit, si on prend la grille de lecture à ce niveau-là, je crois qu'on a bien compris qu'effectivement, notre société donne une large place à l'individu. Je crois que tout le monde s'en trouve tout à fait satisfait. Mais que cette insistance sur l'individu n'enlève rien du tout à un constat de fait qui est effectivement le flot de connaissances qui nous submerge de tous les côtés. Il faut véritablement aller sur... Comment dirais-je faire les laboratoires du matin au soir comme parfois à certaines journées où nous le faisons pour se dire que ce n'est pas possible parce que là, ça, ça va révolutionner les choses. Ça aussi, ça va révolutionner les choses. Et le soir, il nous est arrivé de rentrer après 4 ou 5 visites de laboratoire scientifique à dire qu'on avait bien vu 20, 30 choses plus ou moins qui vont complètement révolutionner notre façon de vivre, de penser. C'est sous cet impact-là qu'on parle effectivement d'économie du partage et qui est devenue vraiment une économie du partage. il devient absolument impossible de travailler avec une innovation incrémentale qui est celle encore de certaines de nos grandes entreprises qui ferment les portes et qui, quand ils font un Living Lab, on fait un Living Lab interne, un incubateur interne, un outil interne de recherche et développement et ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Tout simplement, ils ne feraient pas de R&D, ça reviendrait quasiment au même. Par contre, il y a ceux qui ont compris qu'il fallait jouer aussi ce qui est risqué parce que ce que je suis en train de vous dire sur le plan dans le domaine des affaires est risqué, c'est notamment les questions de droit de propriété, questions de droit intellectuel, je ne reviens pas dans le domaine de l'immatériel, il y a un champ absolument conséquent. Donc, c'est risqué de parler à votre concurrent, votre compétiteur et de faire donc de la coopétition parce que ça porte ce nom-là, la réalité des choses. Faire de la coopétition, c'est effectivement être concurrent avec celui qui est assis en face de vous mais en même temps, vous imaginez que vous pouvez faire des choses avec lui dans un domaine très spécial, très réduit. Donc, il n'y a pas de contradiction pour répondre à votre question entre ces deux. Ayant beaucoup travaillé sur les questions de la Renaissance européenne donc il y a à peu près cinq siècles, on avait exactement ce même phénomène. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive à l'Europe. Mais surtout, la force de ce processus est telle qu'aujourd'hui, quand je dis à des journalistes c'est fabuleux ce qui nous arrive dans le domaine économique, ils se disent mais qu'est-ce qu'il veut me dire, il ne comprend pas très bien, tous les chiffres sont mauvais. j'ai dit ça à un journaliste, je ne citerai pas la radio, il a failli, il se trouvait mal. Il n'a pas compris qu'effectivement tout valait bien. À un autre moment de la discussion, il n'a pas eu de chance ce jour-là, on était en forme, on a dit mais c'est superbe ce qui arrive à l'Europe. Lui, il était plutôt catastrophé. Mais tout ça, c'est vrai. Alors si vous voulez étayer ça, vous regardez vraiment, vous lisez vraiment les rapports. Les rapports sont tous absolument excellents et notamment sur l'Europe, sur le futur de l'économie, sur le futur, je dis bien de l'économie électorale et sur les potentialités qu'on voit aujourd'hui. Et puis vous avez quand même, et je terminerai là-dessus, mais je crois que ça peut être une bonne conclusion de nos propos. Prenez la semaine, la semaine passée, il y a une dizaine de jours, la semaine de la FIAC, vous savez, de la foire d'art contemporain qui ont amené à Paris beaucoup de gens économiquement très bien placés, très fortunés. Évidemment, pour acheter des tableaux à la FIAC, il vaut mieux que vous n'ayez pas oublié votre chèque qui est chez vous. Et cette semaine-là, vous aviez, outre évidemment l'exposition pour laquelle vous veniez, vous déplaciez gratuitement dans Paris pour aller voir les autres expositions de la FIAC hors les murs, y compris au jardin des plantes avec comme thème « Après tout, l'homme est un animal comme les autres ». Et puis, il y a plein de petits jeux de mots comme ça dans les expositions. 400 expositions en même temps. Ceux qui n'auraient pas eu d'exposition, ce qui est impossible, tout le monde avait une exposition, quelque chose à présenter cette semaine-là, étaient déjà en train de préparer le mois de la photo avec je ne sais pas combien d'expositions, etc. des inaugurations de fondations, mais ça, vous l'aviez suivi, en même temps, bien entendu, des lieux traditionnels, s'il y a un lieu traditionnel qu'on connaît à Paris, c'est l'hôtel de la monnaie, on y frappe la monnaie, point. L'hôtel de la monnaie devient un lieu d'innovation et d'échange autour d'un grand espace d'eau et autour de la créativité gastronomique. Et avec une très belle formule que je vous conseille, qui peut être une bonne formule de conclusion, ici, on frappe les monnaies et on frappe les esprits. Effectivement, ça a frappé tout le monde, cette coïncidence parisienne a frappé tout le monde, surtout que, de fait, depuis quelques jours, on savait qu'on avait le prix Nobel de la littérature, ce qui, pour la France, n'étonne peut-être pas, mais qu'on avait aussi le prix Nobel de l'économie. Alors là, les Américains n'ont plus rien compris. On dit, mais ce n'est pas possible. Et il y a eu, jusqu'au fin fond de la presse américaine, le contraire du French machine traditionnel, en disant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en France. Et ça, ça fait, notamment à Londres, c'est très amusant, autre anecdote, effectivement, sur laquelle on pourra continuer à parler avec certains d'entre vous, si vous le souhaitez, un journal a titré sur Londres, sur Londres, la capitale lui fait bon vivre. En fait, c'est un article qui a été quasiment commandité par des organismes anglais qui n'ont plus du tout compris ce qui se passait à Paris, parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de choses pour être compétitifs. Donc, une Europe fabuleuse et puis une France qui peut être caractérisée par la couverture de l'express que vous avez peut-être vue, la France des nouveaux génies. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a fait le tour et de l'international et de la création d'entreprise. et de la création d'entreprise.